J'avais lié un rapport qui était, si je peux dire, plus qu'excellent, puisque c'était le début d'une amitié avec ce capitaine, qui était un homme qui n'était pas, si je peux dire, l'officier comme peuvent l'attendre la plupart des gens. C'était un homme vraiment, je ne vais pas dire que ces officiers ne sont pas chaleureux, mais c'était un homme qui était très proche de ces hommes, qui m'a accueilli avec une approche que j'avais rarement eue. Et en fait, il avait ce quelque chose qui était extraordinaire, on le sent parfois quand on rencontre certaines personnes, il avait cette énergie positive qui dégageait, alors voilà, vous vous sentez tout de suite, on vous reçoit avec un grand sourire, une poignée de main que vous sentez qui est réelle et pas fausse, et puis quand on vous ouvre les portes de leur petit baraque et qu'ils partagent tout avec vous, alors qu'eux sont là-bas pendant six mois quand même, dans des conditions plus difficiles, que moi je vais rester une semaine, dix jours. Et il a tout fait tout le temps pour tout ouvrir, pour m'aider, pour m'emmener à certains endroits, pour, il m'a tout raconté, ça a été, c'était, enfin, pour un journaliste, un homme comme ça, c'est une mine, c'est une mine de renseignement, une mine d'information, une mine de bonheur pour le travail, parce que, voilà, c'est, donc, quand j'ai appris ça hier, j'ai pas cru, quoi, je me suis dit, non, pas lui. Et le sous-officier Toinette, il était réputé et connu pour être le meilleur, la meilleure table de la vallée. Donc, c'était un garçon gentil comme tout, effacé, un petit peu timide, genre d'homme, pareil, on le voit, on se dit, c'est le genre de type qui ferait pas de mal à une mouche, quoi. Et il avait la particularité, donc, il était infirmier, il avait en plus cette particularité, il donnait, puisque, de lui-même, il était cuistot, et il s'occupait du groupe des neufs, et c'est lui qui faisait la cuisine, et il trouvait toujours des trésors d'ingéniosité culinaire pour accommoder des rations, en les mélangeant avec des produits locaux, en faisant des choses qui nous permettaient d'avoir un repas convivial, et ça, pour le français, comment, pour la nourriture, c'est important, et ça permettait d'oublier le stress de la journée, et c'était vraiment, je me souviendrai d'ailleurs toujours de ces crêpes, des crêpes bretonnes au fin fond de l'Afghanistan, de la vallée de la laçaye, ouais, bravo, sergent-chef Toinette. Là, je pense que ça va être forcément très très dur pour eux, bon, je les ai eus, et ils m'ont dit que de toute façon, ils allaient retourner sur cet endroit, ils allaient y rebosser, parce qu'il fallait continuer la mission, parce qu'ils ont signé, ce sont des militaires, ils doivent de continuer la mission, et comme ils m'ont dit, voilà, c'est aussi, pour eux aussi, en mémoire. Et toi, tu vas y retourner ? Oui.